Y compris dans nos organisations, on rêverait d'avoir un tel modèle. Tous. On rêverait, quand on s'occupe d'une région, on rêverait que les offices du tourisme, les départements, les sociopros soient partie prenante d'un même management en vue du développement de notre filière. Aujourd'hui, ce bout de rêve, il est fait au travers d'Happyday, très clairement, en termes de modèle de management. Et donc, maintenant, là aussi, soit on en parle, soit on montre que c'est une organisation qui est celle auquel on aspire dans d'autres domaines que simplement la donner. Et auquel cas, je ne peux qu'inviter les autres, ceux qui ne sont pas encore sociétaires, de le devenir. Je ne pense pas que ce soit une question d'argent, très sincèrement, parce que quand on voit après, et je bouclerai avec ce point, l'usage, l'efficience, l'économie au final qu'on peut réaliser quand on utilise bien cet outil, et je vous ai cité bon nombre d'exemples, je peux vous dire que les quelques milliers d'euros ou les quelques centaines d'euros qui sont demandés aux uns et aux autres pour être sociétaires, c'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que l'on peut dépenser par ailleurs, soit en temps homme, soit en moyens de communication. Donc, cet investissement est très, très relatif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501